Tu es maudit, maudit par tes propres démons intérieurs. Les miens s'appellent peur de déranger, timidité, overthinking, manque de confiance en soi et d'affection, pour citer les plus maléfiques. Pour toi, l'enfer serait peut-être la peur du futur, la procrastination, le nihilisme, la déception sous toutes ses formes, amoureuse, professionnelle, politique, etc. Les nuits à regarder le plafond sans pouvoir dormir, les heures sacrifiées au porno, le manque d'énergie, de motivation, de productivité, qui te font passer une journée de plus dans la boue. Toutes ces barrières qui t'empêchent de devenir la version rêvée de toi-même. Putain, faut vraiment que j'arrête cette merde, je suis un vrai putain de branleur. De toute façon, c'est foutu pour moi, alors à quoi bon ? J'ai encore échoué. Ce discours, tu le connais par cœur, tu te le répètes en boucle. Mais malgré tout, tu cherches à t'en sortir. Tu as ce profond besoin de prouver ce que tu vaux, que tu dois devenir meilleur. Que bordel, c'est toi le patron. Tu as une nécessité viscérale de ne pas finir comme un golem de French Dreamer. Une nécessité viscérale de faire quelque chose de ton existence. L'envie de puissance à la niche te pousse à continuer. Tu veux t'élever, que ce soit par le besoin d'une meilleure situation, le plaisir d'être vu comme un 10 sur 10 par les femmes, te sentir supérieur à la plèbe qui n'a rien accompli. Une pure envie d'ego. Même si tu cherches une réussite plus profonde, qui correspond plus à un besoin personnel, plutôt qu'à une démonstration devant la société, cela reste aussi un produit de l'ego. Et si tu ne me crois pas maintenant, je te laisse regarder la suite de la vidéo. Pour le moment, fouille ton esprit. Et souviens-toi une de ces nuits sans heure, où tu réfléchis sur ta situation et te donnes un boost de motivation. Tu te poses alors une seule et unique question. Comment faire ? Comment est-ce que je peux me débarrasser de ces mauvaises habitudes et enfin faire quelque chose de ma vie ? Et là, c'est parti pour les idées les plus folles. Vas-y, je pars un an dans un temple au Tibet pour méditer sur ma place dans l'univers. J'abandonne mes études et je me lance sur la crypto. Je vais full time sur YouTube, je vais 100% percer. Mais bon, 9 fois sur 10, tu laisses tes idées sur l'oreiller. Cependant, ces envies de changement, d'amélioration, te ramènent toujours sur une voie. Celle des recommandations YouTube de développement personnel. Tu tombes sur tes premières vidéos. Hamza, Loan, Le Bonnet, Louis Esquier, Panthéo. Tu as trouvé la clé qui débloquera ta vie. Alors tu t'abonnes, tu lâches ta backstory en commentaire, en plus du pouce bleu et tu commences à appliquer les conseils de base. Va à la salle, organise-toi, arrête le porno, bouge ton cul et bosse. Tu fais de beaux progrès en peu de temps et tu es bouillant de continuer. Tu es fier de toi et de ce que tu as accompli. Le dev perso, c'est magique. Ce sentiment nouveau de progression et d'accomplissement te remplit de bonheur pour deux semaines. Grand Max. Tu as été victime du piège de la motivation. Des ailes avaient poussé sur ton dos via l'excitation de cette nouvelle découverte, mais tu as volé trop près du soleil et est retombé au sol. Et le fracas de ta chute a sonné pendant un bon moment. Le soir même, tu perds des heures à scroller sur TikTok. Tu te concentres sur quelles vidéos tu as à finir plutôt que sur tes projets persos. Tes altères à la salle vont prendre la poussière. Tu es retourné là où tu étais. Et avec, en bonus, le sentiment de dégoût de soi que tu ressens comme dernier cadeau avant de t'endormir. Constamment répugné de la personne que tu es. C'est comme ça que tu vas finir. Enfin, ça serait ta situation si tu lâcherais pour toujours. Mais aussi sûr que l'aurore chasse la nuit, tu retourneras sur le bon chemin. Tu vas de nouveau tomber sur une vidéo ou un livre qui va changer ta perspective des choses. Comme tous ceux qui n'ont pas perdu cette dernière braise au fond de leur âme, tu te relanceras sur le droit chemin. Car cette envie touche une partie plus profonde de toi. Ce n'est pas simplement devient un giga chad. Le développement personnel, c'est la manifestation même de la vie. T'inquiète, je ne vais pas partir sur un discours de gourou. Je ne vais pas te dire d'ouvrir tes chakras et survivre uniquement sur un régime de viande crue et de légumes périmés. Car les bactéries t'en rajoutent des calories. Je te parle d'une idée plus globale. D'un concept plus profond que le dev perso de surface. Et qui n'est d'ailleurs pas de mauvaise chose du tout. Je dirais même que c'est nécessaire. On va juste creuser un peu plus loin. D'ailleurs, si tu aimes partir en introspection et développer ta façon de penser, abonne-toi à la chaîne, débat en commentaire, laisse un pouce bleu et c'est parti pour le plongeon. La vie est à mes yeux instinct de croissance, de durée, d'accumulation de force, de puissance. Là où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin. Je suis un grand partisan de cette citation et de cette façon de penser en général. L'idée que la vie est une évolution ad infinitum et que ne pas grandir sa puissance, que je vois autant spirituelle que matérielle, est le chemin le plus direct vers le déclin, la tristesse et la mort. Le développement personnel est une expression de cette vitalité, un rejet de la médiocrité qui t'empoisonne de jour en jour. Et je pense sincèrement que c'est cette volonté qui pousse autant de gens à emprunter cette voie. Après tout, qu'est-ce que le bonheur ? Le sentiment que la puissance croit qu'une résistance est en voie d'être surmontée. Encore une citation de Nietzsche. Quand tu vas à la salle, quand tu surpasses ta flemme, quand tu développes ton esprit, tout ce progrès te rendra bien plus heureux sur le long terme, plus satisfait de toi-même. Compare ça au plaisir passager de quelques dizaines de minutes qui t'engloutira de déceptions durant des jours. Je profite de notre remontée à la surface pour t'inviter au groupe de parole. Un moment super convivial où tu peux créer de véritables relations profondes et te libérer du poids du quotidien. Plus d'infos dans la description. Et oui, c'est entièrement gratuit. Maintenant que tu comprends mieux pourquoi tu te pousses à te surpasser, plus rien ne t'arrêtera. Et je sais pertinemment que tu es super hype, que tu vas tout donner. Défonce tout et relance-toi dans une bonne dynamique. Mais garde en tête que cette force ne va pas durer. Tu vas te relâcher. Tout simplement car il te manque une pièce du puzzle. Et cette pièce, c'est toi. 300 avant Jésus-Christ. Un homme marche sous le soleil de Grèce. Il est perdu dans son esprit. Longtemps, il cherchait des réponses à ses problèmes. Pourquoi n'arrive-t-il pas à faire taire ses pensées ? Malgré ses tentatives pour s'améliorer, il finit toujours par échouer. L'épreuve est toujours trop dure ou trop simple. Il laisse constamment tomber, que ce soit d'ennui ou de frustration. L'homme se mit donc en quête spirituelle afin d'applorer l'aide des dieux. Après des heures de marche dans les montagnes de Delphes, il arriva enfin au temple d'Apollon. Surprenamment, une fois arrivé devant l'édifice, il fit demi-tour. Avait-il redoncé de nulle part ? Celui qui n'accomplissait jamais rien, avait-il trop honte de se présenter devant Apollon ? Rien de tout ça. Il n'a jamais été aussi éclairé. Pour la première fois, il comprit la raison de son erreur. Car le dieu avait déjà répondu à sa requête. Et ce, avant même d'entrer. Qu'est-ce qu'Apollon a-t-il pu lui dire ? Deux mots, deux simples mots. Gnotty Sothorn, connais-toi toi-même. Petit quiz, comment notre héros a-t-il résolu son problème en seulement deux mots ? Réponse A, il a pris un coup de chaleur et est parti en vrille. Réponse B, il n'a rien résolu du tout et fait genre pour ne pas perdre la face. Réponse C, il a compris que ce qui le bloquait, c'est son manque de connaissance de ses limites. Il a eu donc un déclic en voyant ses mots. Le faisant comprendre que s'il ajustait ses défis par rapport à son réel niveau, il pourrait enfin réussir quelque chose et faire de vrais progrès, sans se frustrer ou s'ennuyer. Réponse D, connard. Et la réponse C, la réponse C. Félicitations Lucas, tu as gagné l'incroyable prix d'une seule et unique olive. Surtout ne t'étouffe pas. Pour être honnête, j'étais super flou sur cette histoire afin de ne pas spoiler le reste de la vidéo. Même si bon, je l'ai théoriquement déjà fait avec la réponse C, mais ferme ta gueule. Et de toute façon, tu es obligé de regarder le reste de la vidéo. Il te manque la moitié de la dernière pièce du puzzle. Lego. C'est quoi Lego ? Quand je dis ça, tu vas directement penser au gars qui a la grosse tête et se la pète pour tout et n'importe quoi. Et en soi, tu as raison, c'est une forme d'ego. Mais là, je te parle du concept de la façon la plus littérale possible. Lego, c'est le sujet pensant. Le moi. Connais-toi toi-même est une expression de l'ego. C'est pour cela qu'il est si important. Sans ego, tu ne peux pas te connaître. Alors, que dois-tu faire ? Développer une grosse tête et devenir un gros con qui se la pète H24 ? Ou rester un timide qui se déprécie à chaque opportunité et rester à jamais une triste merde ? Voyons déjà pour la première option. Pour t'aider à te situer, je vais te donner un exemple que tu connais très bien. Le prince des Saiyans, Vegeta. Et plus précisément, le Vegeta de l'arc du Cell Game. Depuis son introduction, il fut présenté comme une montagne d'orgueil. Se sentant supérieur à tous ceux qu'il désignait comme faible. Et même s'il s'est adouci avec le temps, il eut pour moi son plus gros moment d'ego face à celle seconde forme. Petit contexte. Vegeta dominait le combat, laissant son ennemi complètement impuissant. Mais son envie d'affronter son adversaire à son plus fort et prouver sa supériorité fut trop intense. Il laisse alors C-18 se faire absorber, ce qui menace Cell à sa forme finale. Et malgré ses plus grands efforts, il est incapable de vaincre le monstre qu'il a créé. Amenant sa défaite, la mort de son fils et la presque fin de la terre entière. Mal connaître ses limites et se faire emporter par son orgueil fut sa plus grande défaite. Il a été victime d'un mauvais ego. Mais avoir la grosse tête n'est pas la seule façon de développer une mauvaise appréciation de soi. L'effet inverse, se sentir trop faible, incapable de rien et tout aussi toxique si ce n'est plus. Monde qui dit Luffy ? Comment ça Luffy ? Comment ça l'exemple d'un mec qui se lamente ? T'inquiète, je suis pas un débile. Je vais te parler d'un Luffy d'une mauvaise timeline. Regarde ce dessin qu'a fait Oda montrant le bon et le mauvais futur du chapeau de paille. Dans le bon, on le voit en grand bégé roi des pirates. Dans le mauvais, un vieux pathétique ayant abandonné ses rêves. Alors imaginons qu'après Sabaody, Luffy, brisé par la défaite, abandonna tout espoir. Passant le reste de sa vie à se lamenter. Se disant qu'il n'est bon à rien, qu'il n'a pas pu protéger ses amis et que ses rêves ne sont qu'une fantaisie. Le menant passé de Joy Boy, Nika, Dieu du Soleil et roi des pirates à une existence vide et misérable. Tout ça car il n'a pas eu l'ego de se dépasser et connaître ses véritables limites. Alors finalement, c'est quoi un bon ego ? Un bon ego est question d'équilibre. Plus tu seras conscient de tes faiblesses et échecs, comme tes forces et réussites, mieux tu pourras t'adapter au prochain défi. Comme par exemple avec Apollon de Record of Ragnarok. Promis, c'est le dernier exemple. Le personnage est passé de Dieu de seconde zone à un des plus forts et vénéré parmi les cieux. Tout simplement car il a compris sa faiblesse et ses forces et s'est poussé à devenir meilleur. Plus il se connaissait, plus il grandissait. Devenant, par la même occasion, Dieu de la philosophie, de la poésie, de la prophétie, de la médecine, de la musique, de l'archerie et de la boxe. Ouais, ça fait un long CV. Ok, je ne te promets pas à devenir l'équivalent du Dieu soleil. Mais crois-moi, si tu maîtrises ton ego, tu iras plus loin que tu ne l'as jamais imaginé. D'ailleurs, si tu as besoin d'aide pour te pousser à l'introspection, j'ai mis une procédure complète sur mon bonsaï. Plus d'informations sur le commentaire épinglé. Ce qu'il te faut, c'est développer cette conscience du moi. Vois ce concept comme la lumière te guidant sur le chemin plongé d'obscurité qu'est ta vie. Et comment bien se connaître ? C'est simple. Il faut développer son ego. Par exemple, si je devais me présenter, je ne dirais pas « je m'appelle Théo », je dirais « je suis Théo ». Car je ne décris pas mes caractéristiques, mais plutôt une partie de mon ego. Exactement comme je l'ai fait au début de la vidéo avec mes démons intérieurs. J'ai présenté une partie de mes faiblesses. Alors, j'ai une dernière question pour toi. Qui es-tu ?